Yo les petites Clémentines, c'est Prodéod et aujourd'hui je suis en dépanneur sur Arma4Life Vous avez vu quelque chose d'assez incroyable, on quitte bien la zone d'intervention Pourquoi les ambulanciers ? Bah je sais pas, comme ça Vous allez à la casère moi ? Bah là je vais dépanner un pompier qui a eu un accident il y a pas longtemps Et là je le dépanne Et voilà, c'est tout Parce que maintenant que je suis dépanneur, je fais des choses dingues dans ma vie Vous savez que je vous ai pris avec moi pour la seule et unique raison que soit je charge mon... En fait au début je voulais prendre le dépanneur tout seul, faire monter mon ambulance dessus et revenir sur le site Vous voyez ? Sauf que là je ne vous fais pas monter, je vous rendrai votre dépanneuse Et moi je vais prendre mon vaisselle pour suivre à pour revenir sur le lieu d'intervention Parce que bon, c'est mignon tout ça Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ? On va à caserne, pas tout en haut, celle du bas Une petite caserne en bas, bien sympathique Non parce que je ne vous emmène pas jusqu'à perpète des oies Sinon on s'en a pour 4 heures Déjà j'ai pas dit à mes collègues que j'étais... Donc voilà Bon en fait pour vous expliquer, moi j'ai eu un accident en fait J'ai eu un accident avant d'arriver sur l'intervention là En fait c'est un rocher sauvage Et bah il a traversé Enfin un rocher sauvage, un rocher d'élevage Parce que c'est le rocher de l'éleveur d'à côté là Bah il y a la... Vous savez là, il y a l'espèce de petite pierre là Pour protéger les enclos là Et en fait bah la pierre sauvage Enfin la pierre d'élevage Elle a pu traverser cette barrière Et du coup elle a été plein milieu de la route Et comme je l'ai pas vu venir Parce que j'étais en train de partir sur l'intervention Bah je me suis mangé Alors malheureusement je vous raconte pas que la pierre elle est décédée Donc je savais pas quoi faire J'étais particulièrement triste Mais j'ai fait du bouche à bouche et un massage cardiaque à la pierre J'ai mis défibrillateur et tout ça Mais la pierre elle a pas survécu hein Et puis vous auriez vu l'état de la pierre C'était pas bon à voir hein Donc là moi j'étais vraiment triste Donc j'ai enterré la pierre Parce que quand même on a pas laissé une pierre comme ça Ah donc monsieur en plus de la... vous l'avez même pas déclaré ? Comme quoi elle était morte ? Vous l'avez enterré ? Vous l'avez rapporté à la police ? Non mais monsieur C'est pas ma faute hein Je suis à côté d'un pompier meurtrier monsieur Non mais monsieur la pierre Elle s'est baladé comme ça Moi j'étais pas au courant hein Mais monsieur vous déclarez qu'elle est morte ? Vous l'enterrez pas comme ça ? Mais j'ai mis une petite pierre tombale Pour expliquer qu'elle était morte Mais ça va pas monsieur ? C'est comme si moi j'écrase un chameau Et après je l'enterre ? Mais les chameaux c'est pas pareil que les pierres Y'a pas de chameaux d'élevage C'est qui qui paye la dépanneuse ? J'ai rien pété le portail moi de quoi vous parlez là ? Ah le portail est pété hein ? C'est n'importe quoi monsieur là Déjà vous êtes dans une zone interdite ? Vous en rendez compte là ou pas ? Et vous vous conduisez avec un véhicule interdit ? C'est pas un véhicule interdit monsieur C'est une réquisition Comme l'autre véhicule de tout à l'heure Pour ceux qui ont pas vu Je me suis fait quand même transporter par un type en stop Bonjour j'arrive en stop sur l'intervention Ouais on se moque pas monsieur VSAV02 de VSAV01 C'est assez drôle Y'a pas de VSAV02 pour le moment Ouais bon c'est pas grave Comment te dire ? Le dépanneur qui est avec toi Est-ce que tu pourras le prévenir qu'on laisse l'autre dépanneuse sur place ? D'accord ok De toute façon je le ramène sur place l'autre dépanneur Je me prends juste mon véhicule Ah si c'est à reçu moi Ouais ok très bien Ok monsieur vu que vous connaissez bien les véhicules Je choisis quoi comme VSAV ? VSAV02 Ah putain Et ça se dit connaisseur en véhicule Je vous demande pas le numéro du VSAV Je vous demande la marque Un Renault, un Fiat, un Iveco, un... Dites moi Un Peugeot Un quoi ? Un BM Un BM ? J'en avais pas Bah je reconnais j'en ai pas Un Mercedes Un Mercedes Un Mercedes Très bien Cube 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 Oui tout à fait Cube Le simple il est pas très beau donc Cube Cube Ok très bien Voilà Là c'est beau Ah il est pas mal là Comme à Marseille monsieur Comme à Marseille Bon bah écoutez monsieur Vous pouvez repartir Alors moi on m'a demandé de vous prévenir juste Que là le collègue qu'on a pris en charge du coup il est emmené à l'hôpital D'accord ? Euh de la Peçagne Euh la dépanneuse a été laissée sur place par contre Donc faudra que Bah oui normal c'est la mienne en fait C'est normal Bah du coup vous prenez la dépanneuse sur votre dépanneuse Et puis vous partirez comme ça Ok ? La dépanneuse sur votre dépanneuse Bah vous prenez la dépanneuse en soutien de l'autre dépanneuse Et ensuite vous la ramenez au Bon bah comme ça ça fait une dépanneuse en moins De libérer sur le parking du thermac Non parfait Exactement Non parce que sinon on va pas s'entendre vous et moi Mais voilà je vous l'ai dit maintenant Bah bah écoutez monsieur je vous souhaite une bonne journée Et puis continuez puis voilà A la prochaine fois j'espère Ca fut très plaisant d'être dépanneur le temps d'un instant Voir la vie autrement Voilà Merci à vous monsieur D'accord De rien Au revoir Bonne journée monsieur c'était un plaisir aussi Ah mais de même Au revoir C'est mon caillou sauvage Ah bah je sais maintenant Caillou d'élevage Précisons le D'élevage Le pauvre Le pauvre caillou Rip Non mais monsieur non mais Je vous inquiétez pas Si vous le rapportez à la police Si vous le rapportez à la police Je vous sauve pas la prochaine fois Vous savez quoi ? Vous êtes en train de mourir sur le bord de la route Je passe comme ça devant Et je fais salut Et je vous soigne pas C'est vous voir ? Vous voulez pas ça ? Il me ressuscite Il me ressuscite mais bien sur On arrive à me soigner Et monsieur je vous retrouve Je vous tue monsieur Ah mais bien sur Et là j'irai dire à la police pour le coup monsieur Ah ça Ah très bien monsieur Je prends le Je prends le risque monsieur Parce que vous ne me faites pas peur Je prends le risque Voilà je vous le dis Je prends le risque Ah mais écoutez monsieur Si vous me prenez sur ce ton Moi je me défends Moi je me défends Si vous me prenez sur ce ton Bon allez monsieur filer Parce que là sinon je vais m'énerver Allez hop Bonne journée monsieur Bonne journée monsieur Bonne journée Qu'est ce qu'il faut pas faire quand on est pompier Bon donc euh Petit 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 Mercedes Benz des marins pompiers de Marseille Euh bah donc voilà maintenant on va prendre l'accès à Marseillais durant toutes les vidéos Parce que voilà il a décidé d'apprendre un tel véhicule Alors je peux vous dire que la vidéo telle qu'elle a commencé C'était le bordel Juste 100% le bordel Mais c'est pas très grave Euh J'ai eu un accident Et je suis arrivé à pied Enfin je suis arrivé en Je suis arrivé en Je suis arrivé en squattant un autre véhicule sans intervention Enfin euh Bordel Le bordel absolu Mais c'est pas grave Je suis un pompier débrouillard Donc euh Donc voilà C'est le bordel absolu Mais s'il vous plait quoi Plus jamais Plus jamais je deviens pompier Euh C'est moi Moi pompier c'est inadmissible Euh VSAV01 VSAV02 Parlez Transmetté pour VSAV01 Ouais pour l'information VSAV02 est de nouveau disponible Je vais arriver à parler aussi C'est reçu euh Si tu souhaites prendre l'inter au niveau de l'aéroport tu peux prendre VSAV02 Enfin c'est bien reçu je prends des parts du coup C'est aéroport du nord là ? Non du sud D'accord D'accord très bien je vois je vois Non parce qu'on aurait plus mal se comprendre tu vois Bah ouais c'est vrai que euh Je pense qu'il y a un aéroport qui est en train de se construire Merci Est-ce que tu as envoyé un message à la victime ? Ouais affirmatif Allez prenne voir Allez je pars je suis parti là C'est reçu Là je suis sur la route là Ah c'est reçu bah vas-y euh Là je me dirige sur intervention pour le moment là Coupe la radio coupe la radio Là actuellement je suis sur la direction du lieu de l'accident Fais attention mon caillou euh Parce qu'il y a rien La dernière fois c'est en te parlant que je me suis pris le caillou sauvage Donc maintenant je te parle plus c'est bon Allez hop je me concentre Bon allez on est parti nous sur intervention Vous l'avez compris euh Victime au niveau de euh Est-ce qu'on a juste des informations complémentaires sur la victime ? Ouais les gars si faut qu'un appel D'accord Bon donc on part sur une intervention euh Au niveau de l'aéroport Voilà vous l'avez compris Et cette vidéo C'est grand mec J'ai fait j'ai fait Peut-être serait-ce le euh Comment dire Euh L'opérateur De la tour de contrôle Ah d'accord c'est noté Bon donc du coup on part sur euh Une intervention Allez fin de service de l'adjudance égarde Bonne fin de service à tous Ouais bonne fin de service merci à toi bisous Euh Faut la se reprendre à 112 du coup également Bah puis je la prends Tu la prends du coup ? Ouais Ouais bref C'est qui qui est connecté avec ? Parce que j'ai pas suivi du coup Je sais qu'il y a Segaram Mais du coup qu'il est plus Et c'est qui ? Ah tu lui déçois quand même Ah non mais je suis moi Les noms, prénoms C'est un enfer Euh John C'est pas John ? Tu s'appelles pas John ? Euh non je s'appelle Christopher Ouais d'accord C'est ça Euh John par contre alors là ton nom Alors du coup je me range sur l'intervention pour un repérage Je te laisse faire le bilan Si tu veux passer sergent quand même Non non mais non Laisse tomber Laisse tomber pour ça Euh t'appelles comment ? As-y ça m'énerve Dis-le moi John Ridley T'as dit quoi ? John Ridley Oh oui C'est ça Merci pardon Excuse moi hein Gros bisous Ridley mais euh Oh putain Il a loose Il a loose Le mec il est au milieu de la route Un truc On commence en dépanneur A pied Après avoir percuté un caillou d'élevage Et que là maintenant En vérité En vérité Je 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 peux plus me retenir John Je peux plus T'es T'es la personne la plus importante de ma vie J'ai besoin de toi quoi Non Allons Allons faire les anges de la télé réalité ensemble Partons sur Koh Lanta Voilà Et Et Faisons euh Top Chef S'il te plait C'est pas vraiment de télé réalité Top Chef Secret Story Faisons Secret Story S'il te plait John Hum Voilà C'était un petit message d'amour pour toi John Je sais même pas du prénom John Ridley Enfin c'est vous dire J'ai honte de moi J'ai honte Une honte Elle est dans le fond de mon coeur Vous comprenez ça ? Euh T'es la personne Je comprends pas trop ce que ça veut dire Est-ce que tu peux réitérer s'il te plait ? Je crois qu'on l'a carrément perdu là Carrément perdu Ohlala Eh mais cette vidéo J'ai l'impression de faire que de la merde Avec mon commentary j'ai rien à vous dire Parce que je fais de la merde Je suis extrêmement fatigué Je vous avouerai que je suis extrêmement fatigué C'est compliqué hein En ce moment c'est C'est des périodes très dures Très dures Très dures Bah Pour plein d'aspects Je vais pas vous donner tous les détails Mais c'est des périodes très dures En plus d'être très dense elles sont très dures Allez Allez C'est pas facile au quotidien Mais bon on garde la tête haute On garde la tête haute On garde la tête haute, on garde le sourire, on garde la banane Mais c'est vrai que mon commentary il en souffre un peu vous voyez En un peu j'arrive quand même à inventer des trucs pas mal hein Le coup de la Du queue d'élevage Bon J'arrive quand même à inventer des trucs euh Ça sort un peu de l'ordinaire Bon on va mettre nos sirènes là Bonjour à tous C'est vraiment beau J'ai plus de voix je suis désolé je suis toujours malade hein Ohlala mais regardez moi ça Ohlala Ohlala Là du coup on se rendait sur une intervention Apparemment le contrôle aérien qui se serait peut-être évanoui Malheureusement du coup la personne Euh je crois a été prévenu par Thomas Et euh Vient de Décédé Ok c'est reçu On a combien d'unités actuellement disponibles ? Euh Actuellement euh Deux On peut faire un reste avec euh Nicolas on va voir Salut Euh deuxième Deuxième salut Ah attends parce que moi faut que je m'inscris sur la fête des gardes et compagnie Parce que du coup je me suis même pas inscrit en arrivant Et du coup c'est calme ou c'est assez excité Dans ma intervention Euh C'est moyen on va dire c'est moyen C'est moyen Ma feuille de bilan Ok c'est reçu bah Je prends d'affectation euh SRL Puis Si ça s'active Je décalerai en SAV Euh Exécution du script Ok Oh lui Lui il gêne pas hein Lui il se garde comme ça Non mais euh Je suis pas garé là Ah c'est bon ça m'inquiète Non 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 je parle pas de toi Je parle pas de toi Je parle de lui là Ah de lui Mais il arrive tu vois il prend son avion et il s'en fout quoi Waouh Bah tu sais quoi ? Ah bah non je sais pas quoi On va faire exploser son véhicule Ha 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 Ça c'est nouveau ça C'est nouveau ? Oh c'est nouveau euh Ouais Ça date de combien de temps ? Ça fait un mois à peu près Mais non j'ai jamais vu sortie C'est moi ou quelqu'un demande les pompiers Et je vois pas son Son marqueur Allez qui est dessus ? Je sais pas ce qu'il a imaginé là encore Il est où ? Rien du tout Rien du tout Ohlala j'ai marre d'être malade Moi je suis sûrement en première pause dans pas longtemps D'accord Ok Euh On va s'accoupler pour faire un mieux service On va s'accoupler Oui mais on n'imagine pas des choses bien John Il faut que On mette les choses au clair tous les deux Euh Ah je sais qu'on s'apprécie beaucoup Que je t'ai fait une déclaration d'amour tout à l'heure Euh C'est pas pour autant qu'on doit s'accoupler dès maintenant Je trouve ça va un peu vite tu vois J'ai besoin d'apprendre à te connaître Non mais là je parle des vaisseaux J'ai besoin de Savoir plus un peu sur toi tu vois Sur euh Qui tu es Quels sont euh Voilà tes petits secrets tu vois Ton petit jardin à toi C'est 54 des conneries hein Bon allez go on y va Parce que si t'as besoin qu'on s'accouple On prend dans le tien ou le mien ? On va chez toi ou on va chez moi ? Bah c'est pas comme je veux euh Moi si tu veux Non mais Moi mes parents sont pas chez moi Mais bon après si tu veux on peut aller chez toi Comme tu veux Bon allez On va prendre Mercedes On va peut-être prendre Renault en fait Bon allez on prend Renault on fait pas chier Hop 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 Bon je me mets en passager Ohlala c'est toujours moi qui me tape la courte vite là Ouais mais bon faut que t'aies ton permis hein Dave Coppola il est mort Et il demande encore des pompiers ? C'est vrai hein il avait raison Ah oui Ouais 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 Bon information Accouplement De VSAV01 et VSAV02 Du coup on va avoir des bébés D'accord c'est reçu Vous avez reçu la notif du gars qui demande de la... Ouais affirmatif ouais Bah bah c'est celui sur lequel on devait intervenir à l'aéroport mais on le voit pas et il y a aucun indicatif Ouais ouais ça nous a fait la même connerie hier On fait quoi du coup ? Je sais pas ce qu'il se passe mais je sais pas ce qu'il y a en tri Fouiller chez les pompiers mais ça va en venir Ce qu'il se passe d'aujourd'hui hier c'est chaud Ok Si tu veux On fait demi-tour Du coup les bébés ça s'appellera VSAV Junior Du coup les bébés ça s'appellera VSAV Junior Ok très bien Tu veux déjà lui donner un nom ? D'accord Tu penses ça sera un... 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 Voilà T'es arrivé Tu peux descendre si tu veux Alors Je crois pas qu'on puisse accéder au truc des Ah Non On a pas les droits On a pas les droits Mais on se gare pas on reste pas Qu'est ce que tu fais Mais attends faut chercher un peu Il doit être par là Ah bon je me suis stoppé Moi je prends le follow me Parce que sinon on va se faire taper par un avion Je vais pas allumer le follow me Juste les gyros Pour le chercher Je suis pour le kiff Surtout Alors C'est quoi ça c'est la police Ah non j'ai cru J'ai volé un véhicule du coup en fait Techniquement Je suis pas acquis mais je l'ai volé C'est quoi ça c'est 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 ça c' est bon et je l'ai coincé il est inutilisable c'est parfait j'étais tellement un méchant c'est vraiment horrible de ma part allez il est encore présent et vous il voit quoi dans le bâtiment ma position est exige dans un bâtiment je regarde un peu ce qu'il peut se passer un bâtiment pas grand chose de retrouver la victime au niveau de l'aéroport le monsieur m'a dit hangar porte près de l'atm hangar hangar porte près de l'atm négatif on essaie de combiner avec qui et avec qui c'est bien prêt j'ai rien de ce côté en dehors du bâtiment par on regarde c'est peut-être celui-là je pense il y en a tm donc ça me paraît très logique tada non non plus moi je vois personne non je suis à la recherche d'un pied vous savez de temps en temps il y a des petits pieds qui sortent là c'est caché normalement c'est plutôt de ton côté après de l'atm justement je vois rien personnellement là j'ai rien il y a que ce soit dedans ou dehors tu sais pas moi je sais pas où il est là monsieur bon on va s'en aller peut-être peut-être en dessous de la voiture non il y a rien il y a rien négatif bon bah voilà bon bah attends je vais dire qu'il est décidé du coup c'est pas très catholique ce que tu as fait là quand même j'ai cru que c'était un mec de l'aéroport j'avais lui demandé mais bon je remet son véhicule en place tellement je suis gentil allez go il est où l'autre là hein l'autre ah ouais non ah non 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 ah non 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 il y en a un qui a sa formation BLS ou sa formation truc mûche là parce que l'autre il est quand même perpète c'est un négatif le jour où on l'aura baron sera le jour où Miller et Banteur se bougeront au cul ce jour là n'arrivera jamais vous trouvez actuellement monsieur on peut toujours dire regarde voir avec les ours sur place il peut le transporter c'est vrai qu'il y a toujours des ours capables de transporter des gens ça serait bien question à vous mettre on vous a envoyé les images bah non mais on les a acquis les quoi je pourrais juste avoir votre identité s'il vous plait ah voilà bon bah voilà c'est bon je suis garé patientez s'il vous plait vous avez placé votre point sur la carte ? pour le moment je ne le vois pas donc ça va être compliqué vous vous trouvez où précisément ? qu'est ce qu'il fait ? monsieur vous vous trouvez où actuellement monsieur ? c'est moi le VSA et vol ah ah il y a une voix d'heure très bien monsieur on voit inuité bougez pas, restez calme, on arrive on va transmettre la suite ceci n'est absolument pas un rappel pas du tout le lien n'est pas du tout en description mais alors ? pas du tout ! vraiment je... je n'en ai aucune idée ah c'est... salut ! oui j'avoue c'était une honte monsieur monsieur vous nous entendez ? euh définitive qu'il s'est passé monsieur là ? qu'est ce qui se passe ? pourquoi vous êtes comme ça ? j'ai perdu le contrôle du VQ ça va là monsieur vous avez mal quelque part ? moi j'ai mal à l'agent j'arrive pas à défaire la ceinture et à débloquer vous arrivez pas à défaire la ceinture et à débloquer ? euh... d'accord VSAV01 demande de renfort de VSRL sur sa position suite à AVP une personne actuellement incarcérée dans son véhicule ton assassin nan mais je sais c'est euh... pour la forme sinon après euh... je vais pas contredire mais pour les incarcérations c'est FSR bah t'as forcément un truc dans ton machin là il est pas très vraiment coincé tu le pètes la vite tu le sors c'est bon ouais monsieur il doit avoir un couvert dans un truc on s'occupe de vous alors du coup vous me dites ah votre jambe ? c'est laquelle ? la droite ? la gauche elle est coincée ? dans le véhicule ? la gauche elle est pas coincée mais je crois que j'ai tapé j'ai mal vous avez mal à votre jambe gauche vous pensez qu'elle est cassée ou pas ? non j'ai mal à ma... ouais peut-être peut-être ? d'accord vous avez mal au cou ou pas ? les cervicales ça va ? ok bah je vais vous toucher euh... dès qu'on aura pu ouvrir la porte vous pouvez pas ouvrir la portière là ? attendez je vais peut-être... oui attendez ah bah là j'ai le bouton des verrouillés voilà j'arrive pas à... surtout bougez pas ok surtout bougez pas on va ouvrir tranquillement la porte voilà voilà alors euh... collègue ? ouais ? je vais avoir besoin de toi faut que tu fasses un maintien à tête s'il te plaît vas-y hop tchik tchik et hop c'est bon alors ? tu sais ce que c'est qu'un maintien à tête collègue ? oui oui n'attentez pas oui d'accord euh... alors du coup monsieur si je vous touche là au niveau du cou là est-ce que ça vous fait mal ? non non ça va le cou non au niveau des vertèbres au niveau du dos là si je vous touche au niveau du dos ça vous fait mal ou pas ? non je sens mais j'ai pas mal non vous le sentez bien ça vous va ? au bas du dos ça vous la vous sentez ? ouais ? ça vous fait pas mal ? ouais ouais un peu mal en bas à gauche en bas à gauche là ? quand j'appuie ici là ? ouais c'est ça d'accord ça vous fait quoi ? ça vous brûle ? ça vous pique ? ça vous... ça va exploser ? ça va exploser ? ça va exploser d'accord c'est un peu gonflé en effet euh... ok très bien euh... là tu vois la jambe là ? la jambe gauche collègue ? alors ? ouais salut ça va ? ouais ça va bien qu'est-ce qu'il s'est passé avec la clé ? les doigts de pieds de votre jambe gauche vous le sentez ou pas ? ouais ça c'est bon il n'y a pas de problème d'accord vous sentez tout ? comment tu fais à travers la porte ? la porte est ouverte la porte est ouverte l'écule est déverrouillée là il va juste falloir que tu me désincarcères je pense en fait je sais pas si tu peux alors soit tu m'amènes un FSR parce que j'ai peur qu'en fait là si je... ah bon on peut essayer de le faire glisser va me falloir un plan dur s'il te plaît ouais enfin c'est plutôt vous vous voulez ça ? ouais sauf que lui euh... le problème c'est qu'il est en train de me faire un maintien tête donc je peux pas euh... ouais tu seras gentil merci beaucoup ce qu'on va faire monsieur en fait on va mettre le plan dur juste derrière vous d'accord ? d'accord on va vous détacher on va mettre le plan dur juste derrière vous et on va vous faire glisser par le haut ok ? donc là on va allonger tranquillement votre véhicule on va vous faire glisser par le haut enfin votre véhicule votre siège comme ça voilà on va dégager tranquillement votre jambe c'est bon ok et puis on va... on va... on va s'occuper de vous ok ? vous êtes entre deux bains d'un c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas un joli petit plan dur c'est pas un plan dur c'est un plan dur sympathique ouais je n'ai pas l'imaginer du coup j'ai pris le deuxième modèle le deuxième modèle du plan dur ok très bien bon alors là tu m'aides on met le plan dur juste derrière le monsieur je vais reculer son siège je vais le détacher je vais allonger un peu son siège et euh... tu fais toujours... je vais l'enlever de là tu fais toujours le maintien tête John ? ouais c'est bon allez on est parti monsieur si t'as l'impression que je me tords les doigts ça va ça va ok vous dites à partir du moment où vous avez mal vous nous le dites et on arrête ok monsieur ? d'accord allez je vous détache tranquillement voilà vous avez réussi vous moi j'ai pas réussi j'ai j'ai réussi ouais non mais c'est que vous aviez sans doute pas atteint bien le... c'est bon là ce qu'on va faire c'est que je recule le siège hop voilà je l'allonge un peu ok ça va encore là monsieur ? ouais ça va fais gaffe à toi John ok c'est parti vous êtes prêt ? allez on fait colisser le plan dur allez monsieur on est parti allez hop on vous soulève voilà je pense que vous allez me mettre en blanc carat il faut pas soulever vers le haut ah j'ai soulevé vers le haut excuse moi collègue j'ai soulevé vers le haut moi je... je sais pas quoi faire en deux plus on est bien soulevé allez hop c'est toi tout dans la tête alors surtout continue le maintien en tête effectivement là votre jambe alors je pense pas que ce soit cassé ça a juste gonflé mais je pense que... c'est déboité oui bonjour c'est mon ami qui... ouais là monsieur là si euh... là votre jambe vous la sentez ou pas ? votre jambe gauche vous la sentez ou pas ? ah oui excusez moi désolé monsieur monsieur ouais votre jambe gauche vous la sentez ou pas ? ouais ça fait mal prends dans mon sac si tu veux il n'y a pas pour la jambe ouais non mais j'ai stabilisé sa jambe ouais euh... ok et... ouais... selon toi collègue c'est quoi ? tu penses que c'est... c'est cassé ou c'est juste déboité ? euh... ça dépend ça dépend ça dépend demande à ton ami Muscle Windows je veux dire bah non on peut pas alors pour ça ah oui mais faut que le... monsieur on vous dépose du plan dur enfin on vous laisse sur le plan dur juste le temps qu'il prenne les constances voilà vous avez tout compris hop et bon monsieur vous pouvez remonter allez-y allez-y vous êtes jamais descendu de toute façon allez-y monsieur remontez en fait il faut remonter dans votre tête allez-y monsieur remontez non mais attendez deux petites secondes ouais non c'est juste que j'ai eu on va dire des problèmes d'oreilles bouchées j'ai eu... ah oui ah oui je comprends je veux que vous entendez pas très bien c'est nickel alors euh... ce qu'on va faire donc là c'est... on aura peut-être pu mettre un colis cervical bah là ce qu'on va faire tant que tu me fais le maintien en tête hop t'es prêt on va commencer par ça vas-y mets le colis cervical ah là là attendez hop on va le mettre alors monsieur ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un colis cervical d'accord vous dites si ça sert trop ok faut que vous puissiez toujours respirer ok monsieur ouais 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 euh... là je peux pas le mettre du coup ce qu'on va faire je vais juste prendre euh... votre rib à la limite et je vais mettre ça dans le véhicule oh ouais vous pouvez me donner la fin s'il vous plait 75 moi hop du coup vous pensez au muscle i et c'est dans le véhicule ah oui vous inquiétez pas dans le véhicule euh... tu fais le bilan ou je fais le bilan collègue euh... comme tu veux ok je vais me récupérer si tu veux alors euh... allez nickel du coup monsieur euh... on va apprendre toutes les constantes vitales hop je vais vous mettre des électrodes des électrodes n'importe quoi je vais vous mettre euh... prendez vous mais c'est la fatigue ouais je me sens le samu ouais tenez on va vous donner que les clés collègues voilà alors monsieur ce qu'on va faire c'est que on va je vais vous je vais vous déshabiller monsieur ah d'accord oula je vais enlever votre chemise oula monsieur monsieur votre chemise et votre batou j'ai devoir tout vous enlever sauf le caleçon regardez le caleçon oui coca ouais effectivement ça saigne un petit peu sur les gens ouais ouais je pense que je suis pas debout parce que là j'arrive pas vraiment à ballonger ça va être compliqué on regarde pas mettez vous debout on regarde pas oui on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne même si tu fais ça on tourne est-ce que vous pourrez quand même m'aider à défendre pantalon là j'ai un peu de mal hein ah super parfait monsieur bon alors ouais les contusions elles sont multiples un collègue euh tu peux me chercher un masque oxygène s'il se plaît le monsieur a le monsieur respire très mal euh je pense que on en était un peu parce que je commence à jouer les têtes ouais on va vous mettre dans l'ambulance très vite juste on finit juste de regarder vos lignes du coup monsieur je vous mets le masque sur la bouche c'était un peu compliqué à parler alors vous respirez lentement mais normalement pas trop grosse ou pas trop faible inspiration d'accord faut pas que ah exactement euh ok donc au niveau des constantes je vais vous mettre un petit hop un petit oxygénomètre vous êtes prêt monsieur voilà ici super super ça prend aussi les poux les constantes et on emmène directement dans le SAV go 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 gadget donc là on vous emmène donc là monsieur on vous monte là hop voilà super hop je vais monter dedans euh clac alors euh collègue c'est non c'est non collègue je sais pas où t'es ouais au niveau des constantes c'est c'est pas bon hein j'ai 52 mou faut pas lui dire si je lui dis parce que monsieur c'est grave euh donc là on il est bête mercure ouais donc euh monsieur je pense que vous faites une bradycardie je vais arriver à prononcer ça une bradycardie ce qui est pas bon signe ce qu'on va faire c'est qu'on va on va vous transporter assez rapidement aux urgences d'accord de la trinité euh tu vas faire juste comment il bradycardie une bradycardie en fait en fait je vous explique là vous avez eu un choc important on va y aller tranquillement je vais juste 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 avant avant de le mettre en cellule faut qu'on lui mette la telle je vous explique la bradycardie en 30 secondes monsieur je on va vous juste vous mettre la telle attention respirez fort monsieur super c'est bon ok monsieur c'est bon tu peux y aller je vais tu m'ouvre la cellule s'il te plaît c'est bon c'est vrai j'y arrive c'est tout allez ok c'est bon alors monsieur donc là ce qu'on fait c'est qu'on part aux urgences de la trinité en fait je vous explique avec le choc une bradycardie c'est quoi juste une baisse de votre tension artérielle enfin une baisse de votre rythme cardiaque donc bah là ce qu'on va faire c'est juste qu'on va vous mettre sous surveillance à l'hôpital d'accord et le but c'est que vous fassiez pas de on va faire tout plein de tests complémentaires ok là vous avez des contusions un peu partout notamment au niveau des jambes au niveau des bras etc je pense que votre même votre buste a pris pas mal ok ouais votre du coup c'est la bradycardie il semble que c'est je vais expliquer un plus élevé non c'est non vous avez un certain nombre en fait de battements par minute c'est à dire qu'en une minute vous faites un certain nombre de battements et là apparemment il sera un petit peu trop lui alors attendez 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 parce que moi en fait vous n'avez pas vous n'avez pas assez de j'explique c'est un rythme cardiaque qui est anormalement lent en fait alors par contre moi faut que je fasse mon bilan monsieur parce que ça a planté qu'est ce qui se passe encore oh là là ça me fatigue bon bah écoutez qu'est ce que vous voulez que je vous dise 40 minutes de vidéo même pas pu faire le bilan médical de ma propre victime j'ai voulu changer voilà passer de mon jeu à google chrome et c'est un échec bref enfin bon j'espère que cette vidéo elle vous aura plus c'était absolument le bordel c'était du what the fuck mais c'était sympa à faire sympa à tourner j'espère vous retrouver très bientôt c'était prodeode chouchou et à la prochaine